Retour en France avec la politique, la continuité l'emporte au Parti Socialiste. Jean-Marc Ayrault a été réélu président du groupe à l'Assemblée Nationale. Il a obtenu 120 voix contre 57 à Arnaud Montebourg. Et comme promis, nous recevons dans un instant Ségolène Royal, qui est sur tous les fronts. Attaque frontale contre Nicolas Sarkozy, on va y revenir. Et aussi publication d'un livre, Si la gauche veut des idées, un dialogue avec le sociologue Alain Touraine. Avant de l'entendre, la fiche de lecture, en quelque sorte, signée Jeff Wittenberg et Frédéric Bonne. Retour devant les siens. C'était il y a dix jours. Elle présentait sa contribution devant un parterre de militants. Retour en librairie. Si la gauche veut des idées, elle confronte les siennes à celles du sociologue Alain Touraine. Le résultat, un mini-programme pour futurs candidats. Chapitre La France métissée, Ségolène Royal propose une cérémonie républicaine pour tous les jeunes, quelles que soient leurs origines, lorsqu'ils deviennent majeurs. Chapitre démocratie, il faut maintenant passer des intentions aux actes, écrit-elle. La sixième république donnerait un nouveau départ à la France. C'est des idées, c'est du fond, et c'est ça dont on a besoin. Et la seule qui émerge dans ce paysage chaotique, c'est Ségolène Royal. Mais Bertrand Dallanouet aussi, il a fait un livre avec des idées, de l'audace, s'appelait-il. Oui, mais je pense que ça n'a pas eu beaucoup d'écho dans l'opinion, son livre. Tout ce qui en est ressorti, c'est le libéralisme de gauche. En économie, chez Ségolène Royal, le libéralisme est un gros mot. Son modèle, la social-démocratie suédoise. Pour les retraites, elle préconise que chaque cotisant dispose d'un compte individuel, sur lequel il accumule des points tout au long de sa vie. Une personne en formation doit être considérée comme un salarié. L'ordre juste et la démocratie participative sont toujours au programme. Ségolène Royal reste fidèle au thème de sa campagne présidentielle.